Bienvenue sur la Minute Agile, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'une méthode agile. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de méthode agile ? En effet, il y a une polémique autour du terme méthode agile donc on va voir ça évidemment dans cet épisode. Après, peu importe le terme qu'on veut mettre, on va voir en quoi consiste une méthode agile ou quelque chose agile. Alors en effet, il y a une polémique autour du terme méthode. Donc le mieux c'est d'aller voir sur la rousse et voir qu'est-ce qu'une méthode. Donc voyons à présent qu'est-ce que la définition d'une méthode. Donc si je regarde la définition, ensemble ordonnée de manière logique de principe, de règles, d'étapes qui constituent un moyen pour parvenir à un résultat, ce qu'on appelle la méthode scientifique. Manière de mener selon une démarche raisonnée, une action, un travail, une activité. Technique de travail. Donc peu un peu le terme qu'on veut mettre derrière, au final, le terme méthode agile est tout à fait utilisable. Ce n'est pas juste un mot qui a été popularisé mais qui a une vraie signification et qui correspond parfaitement à ce qu'on va décrire aujourd'hui. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors, ce qu'on appelle une méthode agile, et en réalité dans le monde de l'agilité, vous verrez que le terme est plutôt framework agile, donc cadre de travail agile, est un cadre défini qui va nous permettre d'avancer sur différents projets. Donc moi pour la vidéo, je vais quand même privilégier le terme framework agile parce qu'en général, il y a une vraie distinction au niveau du monde des agilistes. Quand on dit framework agile, on paraît plus professionnel. Donc pour dire si un framework est agile ou non agile, il y a une chose qui est relativement simple. Ce framework agile doit respecter le mindset agile. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour cette vidéo, on fera sûrement une vidéo qui est dédiée à ça, mais voici une image qui représente un mindset agile. Donc le mindset agile, c'est d'avoir une culture agile, donc une culture d'entreprise qui est plutôt agile. C'est d'être focus client, ça c'est très important, le client first. C'est de mettre en place un vrai travail d'équipe, c'est que l'ensemble des individus travaillent autour de buts communs. Il ne faut pas que chacun ait ses objectifs personnels, il y a vraiment des buts communs à avoir parce que les gens avanceront beaucoup mieux dans cette direction ensemble. Point essentiel et encore très difficile à mettre au sein des entreprises, c'est d'avoir des décisions collectives. En effet, aujourd'hui, on insiste vraiment sur le fait que l'intelligence collective est essentielle. On ne prendra pas de meilleures décisions qu'avec les compétences et le savoir-faire de tout le monde. Le mindset agile aussi, c'est d'avoir une attitude positive. Ça paraît bête de le dire, mais mon dieu que parfois dans certaines entreprises, l'attitude n'est vraiment pas du tout positive. Donc l'agilité, le mindset agile, c'est vraiment de travailler avec une attitude positive. Il y a également accepter l'erreur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo « Le droit à l'erreur » que j'ai fait avec Mina. C'est un sujet très intéressant et c'est encore une culture qui a du mal à s'ancrer réellement dans les entreprises. Avoir un mindset agile, c'est aussi d'aller vers de l'apprentissage continu. C'est d'ailleurs une des notions que le Lean met également en avant. Il faut vraiment que les individus évoluent et ne soient pas toujours au même endroit dans six mois. C'est essentiel. Donc ça peut passer par de la formation, ça peut passer par des conférences, ça peut passer par de l'auto-formation également. Mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et quand on dit apprentissage continu, c'est également d'avoir une entreprise qui est apprenante. L'entreprise va peut-être faire des erreurs, vous vous rappelez, le droit à l'erreur, elle va apprendre de ses erreurs, elle va apprendre aussi du marché concurrentiel, elle va apprendre de tout ce contexte pour essayer d'évoluer et ne pas rester au même endroit constamment. L'excellence qualité, très important également. On a connu fin 90 un mouvement assez mauvais où la qualité n'était plus privilégiée, mais on privilégiait de sortir des produits le plus rapidement possible. Et forcément, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui le payent parce qu'il y a un legacy assez fort sur un certain nombre de produits qu'on ne peut pas forcément refaire aujourd'hui. Donc l'excellence qualité est essentielle dans le mindset agile. Et dernier point, l'autonomie des équipes. L'agile mise à 100% sur l'autonomie des équipes. On considère qu'une équipe qui est autonome, c'est une équipe qui sera responsabilisée et qui sera beaucoup plus motivée. Donc derrière, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des produits de qualité ou des offres de qualité. Donc maintenant, comme vous avez vu, un framework agile respecte le mindset agile. Aujourd'hui, tous les frameworks agiles se basent sur ce qu'on appelle le manifeste agile. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur le sujet. On fait une description assez rapide de qu'est-ce que le manifeste agile, qui est essentiel pour bien comprendre ce qu'est un framework agile. Donc les petits éléments aussi qu'on peut avoir dans les frameworks agiles, c'est aussi qu'on fonctionne par itération. Donc chaque framework agile propose des itérations courtes, souvent commencées par une planification et terminées par une revue. Afin d'amener une bonne collaboration au sein des équipes, en général, les frameworks agiles proposent ce qu'on appelle la daily du matin, comme en Scrum, par exemple la daily Scrum, mais il y en a d'autres. Il y a la Waking the Board, par exemple, où les équipes vont se rassembler pour se synchroniser sur le travail réalisé et sur le travail qu'ils vont réaliser. Bien que ça ne soit pas forcément préconisé dans les frameworks agiles, d'autres vont mettre en place un management visuel. Le management visuel permet de savoir en temps réel qui fait quoi et du coup on a une totale transparence sur l'état d'avancement. Et tous les frameworks agiles proposent leurs solutions pour amener à de l'amélioration continue. En Scrum, ça va être une fameuse sprint rétrospective pour fermer le sprint. Dans d'autres méthodes, comme l'extrême programming, ça va plutôt être de faire un atelier quand on a besoin de régler un problème. Et d'autres méthodes vont également proposer d'autres choses. Mais le fait de mettre de l'amélioration continue dans les process est essentiel dans ce qu'on appelle un framework agile. Et pour finir là-dessus, un framework agile doit fonctionner avec un scope variable. Ça, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, l'Iron Triangle vous le montre ici. Par rapport aux méthodes Waterfall, c'est complètement différent. En Agile, le scope est variable et potentiellement, du coup, on peut avoir les coûts et les délais qui sont fixes. Ce n'est pas une obligation, mais au moins c'est faisable. Et le fait de travailler comme ça permet de ne pas ronger sur la qualité, surtout si on a des soucis avec le délai. Une pratique qui se faisait malheureusement souvent en cycle en V, même si évidemment ce n'était pas du tout recommandé par le cycle en V. A présent, si vous voulez en savoir plus sur les frameworks agiles, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir nos vidéos sur le Scrum. Le Scrum est un framework agile ultra populaire et qui est vraiment de très bonne qualité. Voilà, si vous avez des questions autour de cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de vous retrouver dans un prochain épisode de La Minute Agile !